La première, 14h30, 16h, Entrée sans frapper. On accueille tout de suite maintenant dans Entrée sans frapper, Daniel Faure. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors vous êtes né en Algérie, vous êtes un écrivain français, vous avez été enseignant, vous travaillez aussi dans la publicité, vous avez publié 4 romans, c'est ça ? Si mes informations sont bonnes, à mort par page, prière de laisser ses armes à la réception, j'aime bien ce titre-là, l'éclair-silention du Catatumbo, et puis retour à Buenos Aires qui est le roman qui nous intéresse aujourd'hui et qu'on a beaucoup aimé autour de cette table. Gorian Delpatur, on raconte le pitch de départ de ce roman ? Oui, un bon pitch. Votre narrateur a un métier très peu romanesque, mais pourtant on compte bien lié à la littérature puisqu'il est bibliothécaire. Et ce bibliothécaire, on le découvre lors d'une cérémonie funéraire. Le frère de son grand-père est mort, on l'appelait l'aviateur. Il a été ingénieur, aviateur dans l'entre-deux-guerres et il est mort. Il a souhaité se faire incinérer et pour que le narrateur dispose, bénéficie de son héritage, il doit accomplir une promesse faite à cet aviateur, ramener ses cendres du Havre en bateau jusqu'à Buenos Aires. Pourquoi à Buenos Aires ? Parce qu'en fait dans sa jeunesse, cet aviateur a une histoire d'amour avec une Argentine qu'il a rencontrée à Paris, qui est retournée en Argentine. Et quand il devait la rejoindre, cet aviateur, l'Argentine lui a fait savoir qu'elle ne voulait plus le revoir. Et donc ce roman est basé sur l'histoire de ce narrateur qui va accomplir ce voyage en bateau jusqu'en Argentine avec l'urne contenant les cendres du frère de son grand-père dans sa cabine de bateau. Il ne prend pas n'importe quel bateau, ce n'est pas un bateau de croisière, c'est un bateau recouvert de ses grands containers de toutes les couleurs. Avec dedans des Philippins et des Polonais. Son voyage va être rythmé entre les parties de ping-pong, les repas en solitaire dans la cantine du bateau. Et puis aussi, il y a toutes ces lettres que l'aviateur avait reçues de cette Argentine et qui recèlent un mystère puisqu'on ne sait toujours pas pourquoi cette Argentine n'a plus voulu le revoir. Voilà le pitch, en gros, il y a beaucoup de choses à raconter. Le face-à-face d'un homme avec une urne funéraire, c'était ça le point de départ ? Ce n'était pas exactement le point de départ, parce que le point de départ, c'était quelque chose comme un voyage initiatique, comme le retour à Ithaque. C'était quelqu'un qui part d'un endroit, qui arrive à un autre et qui se trouve modifié. Mais l'urne, c'est un peu le crâne de Hamlet. En fait, c'est le dialogue avec la mort. Mais c'est un dialogue qui se veut plutôt souriant. Ça m'intéressait d'avoir quelque chose de drôle. Salé, hein. Avec un sujet qui ne l'est pas, en fait. C'est une façon de prendre de la distance aussi avec un peu ce qu'on peut tous vivre, enfin tout ce qui nous entoure, etc. Donc voilà, ça m'intéressait de faire d'une urne d'un personnage en cendres, d'en faire un personnage vivant, en fait. Et c'est tout à fait réussi, parce qu'il va y avoir ce dialogue, évidemment, qui est plus un monologue qu'un dialogue, bien sûr, parce que l'urne répond très peu. C'est typique, d'ailleurs, de ce genre d'objet. Et on rentre évidemment aussi dans le crâne de ce personnage qui va se retrouver quand même 23 à 24 jours, si ma mémoire est bonne, sur ce paquebot rempli de philippins et de polonais. Direction, en fait, non seulement Buenos Aires, mais surtout aussi le Rio de la Plata, qui est cet affluent qui se jette dans l'Atlantique de l'Amérique du Sud. Oui, on précise que les philippins et les espagnols ne sont pas dans les conteneurs. Non, ce ne sont pas les migrants, c'est l'équipe du bateau. Ce sont les ouvriers du bateau, avec qui, bon, il ne va pas nouer une relation d'amitié, parce que ce sont des gens qui ont autre chose à faire et qui ne sont pas très sociables. Et donc, oui, il y a cette conversation, entre guillemets, ce rapport presque physique avec l'urne. Et il y a aussi un autre rapport permanent dans le bouquin, c'est la relation épistolaire qui avait lieu entre le défunt et son amoureuse. Et son grand amour. Oui, tout à fait, oui, il y a effectivement cette double histoire. L'un qui est presque, c'est presque, je ne sais pas, sociologique, mais effectivement le rapport avec des gens qui travaillent sur la mer, qui ne sont pas nécessairement amoureux de la mer, d'ailleurs, mais qui sont là pour travailler, pour faire un boulot qu'on ne voit pas. Et parallèlement, cette histoire de cet homme qui a aimé une femme et dont il ne sait pas pourquoi, finalement, elle lui a dit non. Et dont on aura la clé à la fin du livre, quand le personnage arrivera à Buenos Aires, où il est censé se défaire de ses cendres. Voilà. Et on regrette pendant tout le roman. Il faut savoir que cette histoire d'amour, elle a lieu 1922-1923. Parce que cet homme, il est très vieux quand il décède. Il est à la limite d'être le doyen de l'humanité. Et on a tendance à regretter, évidemment, de nous ne pas avoir reçu des lettres et de ne plus en écrire. Il y a quelque chose de sublime aujourd'hui, je trouve, alors que ça a pratiquement totalement disparu, à lire des lettres. Oui, alors c'est intéressant parce que ça m'intéressait justement de confronter quelqu'un de relativement jeune, le bibliothécaire, à quelque chose qui est aujourd'hui, je ne dirais pas un mystère, mais c'est vrai qu'on n'écrit plus de lettres. Et puis une relation d'amour qui dure presque 100 ans, on va dire, c'est un truc, c'est incompréhensible. À une époque où tout va vite. Oui, où tout va vite. Et il le dit, d'ailleurs. Moi, je n'ai pas réussi à aimer plus que quelques mois. Oui, oui, tout à fait. Et donc, c'est...